Générique Et salut tout le monde c'est Allo48 On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui le troisième épisode du V-LOG Donc aujourd'hui on se retrouve pas sur Battlefield 3 comme d'habitude Mais sur Google Sur les résultats du sondage Du dernier V-LOG Donc voilà il y a 6 personnes qui ont répondu Donc c'est pas énorme Mais bon on va faire un petit débrief là-dessus Et ensuite on parlera De la YOLO-STREAM Donc voilà les programmes un peu De la journée Donc les résultats du sondage Sur ma chaîne pour savoir à peu près on en était Donc première question Quelle a été la raison pour laquelle Tu t'es abonné à la chaîne Donc majoritairement pour un concept innovant Donc euh Je suppose que c'était le LP Parce que j'ai rien fait de très très innovant Même le LP c'est pas très innovant Mais je pense que c'est ce qu'il y avait de plus innovant sur la chaîne Donc je pense que c'est la majorité pour ça Ensuite il y avait aussi commentaries intéressants Qualité du gameplay Et autres Donc voilà C'était juste pour savoir à peu près Pourquoi vous étiez abonné Quel jeu aimerais-tu voir le plus souvent sur ma chaîne Donc là En grande majorité C'est euh Farming Simulator 2013 Euh Sachant que le autre Ici c'est un C'est un C'est quelqu'un qui a dit Farming Simulator plus Minecraft Donc ça fait un point sur les deux Donc 4 contre 3 Donc euh Ils préfèrent euh Ils n'ont pas trop les L'anciens jeux Le Farming Simulator 2011 Ils s'attendent pas trop à en voir Bon c'est sûr C'est un peu logique Puisque ça lance sur un jeu Euh Donc euh Bon voilà Donc les deux jeux les plus présents Presque à égalité apparemment Quand même plus du farming Mais le Minecraft Vous en voulez quand même un peu A quelle fréquence devrais-je publier des vidéos par semaine Donc là Euh 50% disent deux fois par semaine Euh 33% disent quatre fois par semaine Et une personne a dit cinq fois par semaine Donc en gros euh Le mieux Pour vous Ca serait euh Deux fois par semaine Puisqu'il y a eu trois réponses pour euh Pour euh Pour deux fois par semaine Donc euh Voilà Donc c'est à peu près le rythme actuel Puisque les autres euh Vidéos C'est des autres vidéos Annexes Pas vraiment De rapport avec les jeux vidéo Et tout ça Donc euh C'est un peu des vidéos bonus Donc c'est à peu près le rythme qu'on a actuellement Euh Quelle devrait être la durée moyenne D'une vidéo sur Farming Simulator Donc là euh Je pense que c'est clair C'est 20-25 minutes Donc euh Une durée épisode à peu près normal Donc ça c'est pas C'est pas tenable pour un let's play Pour le LP Puisque euh Puisque j'explique des choses Donc euh Si on veut séparer Bien les éléments On peut pas faire euh 20-25 minutes sur une euh Sur un sujet A part si c'est un sujet vaste Mais ça dépend des sujets Mais euh C'est tenable pour une carrière suivie Donc euh Je pense que je vais faire une carrière suivie D'ailleurs avec euh Avec euh Avec des abonnés Vous verrez pourquoi Dans le sondage euh J'ai décidé de faire ça Donc voilà Majoritairement 20-25 minutes Euh Quelle devrait être la durée moyenne D'une vidéo Minecraft Euh Ben Majoritairement 20-25 minutes aussi Donc apparemment Il faut faire tout le temps Des épisodes de 20-25 minutes C'est ce qu'il vous plairait le plus Sur euh Farming Summonator Comme sur Minecraft Quel jeu Quel type de jeu Euh Quel type de vidéo Aimerais-tu voir Sur Farming Summonator Je ne sais plus lire C'est très bien Euh Ça fait un peu bizarre Parce que j'entends pas J'entends pas ma voix Dans mon casque Il y a pas le retour Retour du micro dans mon casque C'est pour ça J'ai pas habitude D'habitude je l'ai Du coup je m'entends pas Donc euh Là on a majoritairement Grosse En grosse majorité Carrière suivie Donc euh Donc c'est d'ailleurs Pour ça que j'ai décidé De faire une carrière suivie Le let's play Donc la suite du let's play Il y en aura Normalement vendredi J'avais déjà tourné un épisode La La semaine dernière Mais le problème c'est que J'ai eu Des problèmes de son Du coup bah je suis obligé De tout retourner Donc c'est un peu embêtant Voilà Sinon peut-être des petits tutos Donc comme le tuto sur le course play Une présentation de mode Qui intéresserait pas trop trop Puisqu'il y a qu'une personne Qui serait intéressée Ensuite euh Bah c'est justement là Que euh Que euh Voilà C'est ici Participer à mes vidéos C'est là que j'ai décidé De faire euh Une série Avec mes abonnés Puisque vous voyez que Quasiment la majorité A répondu qu'ils voulaient Participer à mes vidéos Donc euh Vous pouvez mettre en commentaire Si vous voulez euh Si vous voulez participer A une de mes vidéos Enfin une de mes vidéos A cette série Donc ça sera une série Où en fait je vais inviter A chaque A chaque épisode Un abonné différent Et puis on fera une carrière suivie Donc voilà Sur farming Pour s'amuser un petit peu En parlant de De l'abonné en question Voilà ça permet de De se rapprocher un peu De la communauté De savoir A qui on parle dans nos vidéos Donc voilà J'espère que ça vous plaira Donc là il y a quand même 5 personnes qui ont répondu oui Donc euh Je suppose qu'il y aura Quand même des gens Intéressés pour participer A cette série Donc si vous voulez participer Vous mettez en Commentaire Bah je sais pas J'ai envie de J'ai envie de J'ai envie de participer Je sais pas Et puis mettez moi votre Skype surtout Parce que sinon Je pourrais pas vous contacter Donc absolument un Skype Et euh Il faut être disponible Parce que si vous êtes Jamais disponible C'est pas la peine De me demander Puisque Si on peut jamais tourner C'est pas la peine Donc veux-tu voir un autre jeu Sur ma chaîne Euh Lui pour 4 Pour 67% Et Non Pour 33% Donc quand même Pas mal de gens Qui voudraient des autres Jeux Comme Slender Donc Slender C'est pas mon type de jeu Euh Surtout que Enfin C'est un jeu J'ai déjà vu pas mal de vidéos J'ai déjà joué Et tout ça 5 C'est pas la peine Mais je peux pas Puisque J'ai pas envie de sortir une série Ou Voilà Je fais un voyage Et puis On attend que ton passe C'est pas très intéressant Euh Peu importe Bah alors là Ça va pas beaucoup m'aider Donc Que SimCity 5 Peut-être A voir Avec Aurélien 48226 A voir Je sais pas On verra ça De toute façon Le jeu je l'ai pas pour le moment Donc peut-être après Que pourrais-je améliorer dans mes vidéos sur ma chaîne Rien Bah ça c'est bien Mais J'aimerais bien Ne rien avoir à changer Mais bon Euh Non Alors ça c'est plutôt pas mal Que pourrais-je améliorer dans mes vidéos sur ma chaîne Non Alors ça j'aime bien cette réponse C'est pas une yes no question Avoir une meilleure cause Ça c'est exact Euh Dans mes vidéos Enfin C'est pas trop en rapport avec mes vidéos sur ma chaîne Mais c'est C'est exact Puisque J'ai une connexion horrible Qui me permet pas de faire du multi tout le temps Enfin De tourner sur du multi Donc c'est un peu embêtant Sinon je ferais beaucoup plus de vidéos en multi Euh Dans tes vidéos tu pourrais faire une autre haut Euh Une autre haut Il y en a déjà une Qui a peut-être été mise en place depuis Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a mis ça Avec des liens sur Twitter Facebook Twitter et Facebook Euh C'est vrai que j'avais pas les liens sur l'autre haut Le Facebook c'est pas la peine Puisqu'il suit jamais Le Twitter c'est pas compliqué De toute façon Vous faites Vous marquez sur Sur Twitter Farming underscore Allo48 Et vous me trouvez Euh Je penserais peut-être à mettre le Twitter Je crois qu'il est d'ailleurs dans la description Mais je suis pas sûr Euh Les précédentes vidéos Et aussi Like et abonne toi Euh Les précédentes vidéos Sur les outros C'est C'est Sur quasiment toutes les vidéos Euh Puisque quand je mets mon outro Bah il y a les Y a les vidéos qui s'affichent Euh Like et abonne toi Le like Il y est Abonne toi Bah en fait Tout ce qui a été dit là Je l'ai fait depuis Peut-être par rapport à Par rapport à ce commentaire Je me souviens plus si je l'ai fait après ou avant d'avoir vu ce commentaire En tout cas ça je l'ai mis en place depuis Euh Euh Tu pourrais faire une section fanart La section fanart Euh Pour minecraft il y a des séries comme Là je n'ai rien compris à ça Euh Pour minecraft il y a des séries comme Séries découvertes de serveurs comme iPixel Bon je pense que Découverte de serveurs comme iPixel, Mineplex, Epicube et Finecraft Tout le monde les connait Peut-être un peu moins Finecraft Et peut-être un peu moins Mineplex Même si ça commence à être vraiment connu Euh Je ferai peut-être des vidéos dessus Ça m'étonnerait Mais euh Si vous voulez me voir jouer sur Epixel Ou peut-être Epicube Il faut venir me voir en live Après Après les lives Souvent le Le samedi Avec Bart Poem On fait une après live sur Sur Epixel Donc euh Si vous voulez venir me voir C'est pas compliqué Il suffit d'aller Sur euh Sur Sur la page de live Enfin pas sur la mienne C'est la de Bart Poem Et aussi des séries de minecraft Sur les dernières maps Snapshot Avec tes copains ou d'autres personnes Euh C'est vrai que Il y a pas beaucoup de De séries Minecraft En multi Là il y a Zone 52 Donc là je vais bientôt Vous sortir une série Sur une map en snapshot Mais qui sera pas en multi Puisque j'ai personne Pour jouer en Multi sur une snapshot Si j'ai pas de serveur Enfin bon là Ce sera un peu compliqué J'ai une personne Qui pourrait le faire Mais le problème Il a une version craquée Donc il peut pas Il peut pas avoir des snapshots Donc ça c'est un peu embêtant Mais sinon c'est vrai Qu'on aurait pu faire une Une map en snapshot Avec quelqu'un Voie moins monotone Ça c'est exact J'essaye d'être moins monotone Même si c'est très dur Là par exemple Je suis très monotone Mais c'est dans ma nature C'est comme ça Donc c'est un peu dur A rectifier Varier les gameplay concepts Gameplay concepts Devraient bientôt Devraient avoir Bientôt des nouveaux concepts Je vous en dis pas plus Puisque je suis passionné encore De les faire Mais je vais essayer Je pense que tu pourrais parler Un peu plus fort Je vais parler un peu plus fort Dans mes vidéos Euh Je pense Ça dépend des vidéos Puisque je sais pas tout le temps La même Euh Le même volume de voix Ça dépend Je pense qu'il y a des vidéos Où je parlais assez fort Peut-être d'autres non C'est vrai Mais euh Moi là je suis en train de parler Euh Comme ça Mais euh Oui Je sais pas C'est vrai que je regarde pas mes vidéos Je suis pas là pour regarder mes vidéos Enfin Je les regarde au montage Donc après sur Youtube Ça change Mes likes t'intéresse-t-il ? Donc euh A 67% lui Euh A 33% non Donc pourquoi Euh Car je n'en ai aucun Ça je ne sais pas ce que ça veut dire J'y participe en général Ok Avoir une meilleure cause Je vois pas tout ça faire là Euh J'aime tes lives Et gens Parce que sur Youtube Il y a une bonne qualité Que sur des emotions Je pense que tu voulais dire Que si Tu penses que tes lives sont nuls Etc Mais tu poses des questions A tes abonnés Aux autres viewers J'en crois rien Mais moi je dis que t'as besoin de réponses pour tes lives T'as besoin de réponses T'as besoin de réponses Euh Je comprends pas ce commentaire Bon c'est pas grave C'est les gens hein Délicat sales gens Je le connais très bien Enfin je le connais pas IRL Mais il vient surtout nos lives Donc euh C'est pour ça qu'il laisse un gros commentaire sur les lives Puisqu'il s'y connait en live Euh Parce que je suis dedans C'est rare quand je regarde des lives Donc euh Donc euh Je suppose qu'il a dit non Puisqu'il regarde pas de Il regarde pas de live Donc euh Bah oui en même temps S'il aime pas regarder des lives On va pas obligé à venir regarder nos lives Ensuite la note Donc en majorité on a 6 2 personnes qui ont dit 6 J'en a peu de tout hein 2 personnes qui ont dit 6 1 personne qui a dit 7 1 personne qui a dit 8 1 personne qui a dit 9 Et une autre qui a dit 10 Donc ça fait une moyenne de 7,5 Sur 10 Donc euh 15 sur 20 Donc ça va c'est raisonnable Des projets Des idées des projets Ou autres à me proposer Euh Projet de faire euh Micro libre avec des questions Que des personnes abonnées Viewers te posent Euh Ça c'est fait en live Donc c'est vrai que c'est fait qu'en live Il y a des FAQ de toute façon sur la chaîne Qui se font de temps en temps Il y en a eu un il y a Il y a quelques mois Sinon quand il y a des questions Vous venez sur les lives On répond à toutes les questions Ça c'est sûr Sauf si on les voit pas Ou bien qu'on a pas la réponse Euh En live tous les deux mois Tous les mois ou deux mois Faire des jeux de coup de coeur Toutes les semaines Par un jeu Gratu ou pas Euh Le problème c'est que Des jeux coup de coeur oui Mais je Quand je joue à des jeux Quand je joue à des jeux Je joue à des jeux que Que j'ai Je fais pas des nouveaux jeux Je fais pas de recherche De nouveaux jeux Donc euh En gros euh Quand j'allume mon pc C'est soit Pour jouer à minecraft Soit pour jouer à farming Soit pour jouer à erotrock Mais en fait euh Je découvre pas de nouveaux jeux Je vais passer à internet Pour découvrir de nouveaux jeux Euh Peut-être faire des jeux gratuits En live Pourquoi pas Comme j'avais fait une fois Une vidéo En live ou en vidéo Je sais pas euh Comme j'avais fait sur euh War Thunder Euh E-X-D Enfin c'est très intéressant Euh Présentation de map De map farming simulator Donc euh C'est original J'ai jamais vu ça Mais euh Bon une map euh Sur farming c'est une map quoi Donc je vois pas trop l'intérêt de présenter une map C'est pas comme les maps minecraft Qui ont vraiment quelque chose de particulier Alors que farming Bon bah euh Je peux pas faire le tour Surtout que c'est long Avec un tracteur Faire le tour Donc ça c'est un peu compliqué à faire Donc voilà Je pense qu'on a un peu débriefé sur tout ça Donc euh On a des retours positifs comme négatifs On va essayer de De s'améliorer sur les points négatifs Et puis voilà Donc pour revenir euh Au live Pour euh La Yolostream Donc euh En ce moment je suis un tout petit peu moins Actif sur la chaîne Tout simplement Puisque je suis en train de préparer Ma nouvelle plateforme Donc Yolostream.fr Ce sera ma nouvelle plateforme de live Qui sera Qui sera Qui sera pas réservée qu'à moi Mais aussi à des autres streamers On est 5 pour le moment Et après euh Après euh Après la plateforme sera Ouvert tout plus vite Donc tout le monde pourra venir s'inscrire Et c'est pour ça que je suis un peu moins actif En ce moment Puisque je Je suis en train de faire la page Et je la fais à la main Donc c'est moi qui code tout Donc ça prend pas mal de temps Et euh Donc euh Comme j'ai pas le temps euh Comme ça prend du temps J'ai pas le temps de faire des vidéos Donc la Yolostream Ca sera Tout simplement une plateforme de stream Qui regroupera Petit fait en streamer Que pour l'instant Que des personnes que je connais Et après il y aura peut-être Des personnes que je connais pas Puisque Ca sera plus big Donc vous pourrez très bien venir Cliquer sur euh Sur se connecter Enfin s'inscrire Si c'est votre première visite Et euh Commencer à streamer Donc euh Voilà je vous connaitrais pas Mais ça sera une plateforme publique Un peu comme Twitch Et euh Sinon bah il y aura Des web tv Il y aura euh Des events D'ailleurs il y a l'event d'ouverture Qui sera ce Ce samedi Euh Ce samedi à 21h Donc samedi 23 si je me trompe pas A 21h Donc euh N'hésitez pas à nous rejoindre Je vous mets le lien du site dans la description Puis voilà Donc euh Donc euh Donc il y aura De 21h A 22h Une présentation un peu du site Puisque je l'ai pas faite là Il y aura une rediff pour expliquer un peu ce que c'est le site Là j'ai fait un bref résumé très bref Et ensuite de 22h A 20h A 20h A minuit Il y aura un KTY Donc c'est kill the The yolo viewer Yolo viewer Parce qu'il y a les yolo streamers Nous on est des yolo streamers Et il y a les yolo viewers Et les yolo streamers sont aussi des yolo viewers Puisque nous on garde des lives des autres Bah bon bref Euh Et euh Il y a des places à gagner toute la semaine sur nos lives Donc euh Faut suivre nos lives Si vous gagnez Si vous voulez gagner des places Pour jouer Au KTY Direct Donc euh Voilà Donc faut participer un peu Au live Si vous êtes intéressé par ça Donc on se retrouve Donc on a terminé là On se retrouve dans une prochaine vidéo Euh Prochain vlog Très bientôt Je ne sais pas quand Et puis voilà Donc euh A la prochaine Allez Bye bye C'est parti